Salut tout le monde et bienvenue sur Age of Mythology Ritold et salut Momon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Age of Mythology Ritold pour démarrer la troisième campagne du jeu de base avec la nouvelle Atlantide. On va commencer par la première mission et on a aussi un prologue juste avant. Donc prologue, l'ancien veille. Kronos l'ancien regarde les Atlantes reconstruirent leur cité et après on lancera la mission un peuple perdu. Dix ans après la destruction de l'Atlantide, les survivants tentent de reconstruire leur civilisation. Et bien je suis content que tu aies bien, moi aussi. Et je suis allé voir Joker Folie à deux cet après-midi. Dix ans après la destruction de l'Atlantide. Salut Squash, j'espère que tu vas bien. Alors ils reconstruisent, qu'ils sont bêtes de se croire saufs, de penser que la fermeture de certaines portes m'est fin à tout, d'oublier que je suis encore là. Bien, c'est dans leur nature d'être étourdis. Même leurs dieux sont distraits. Zeus a oublié tout ce qu'il a enfermé dans le Tartare. Il est temps à présent pour le rappel. Allez, faites ce que je vous ai dit. Faites place aux titans. Que m... Alors non, vu que je l'ai déjà fait, hop. Bon, rien de compliqué, mais on va avancer. Donc ça c'était le prologue, mais on va faire la mission juste après. Donc un peuple perdu. Dix ans après la destruction de l'Atlantide, les survivants tentent de reconstruire leur civilisation. En difficulté moyenne, bien sûr. Nous ne pouvons pas rester ici. Il n'y a pas assez d'arbres pour construire des abris ou allumer des feux contre ce froid. Impossible de faire pousser quoi que ce soit ici. Et les sauvages s'enhardissent. Les dieux nous ont abandonnés. Nous aurions mieux fait de couler avec Atlantide que de venir ici. Nous devons partir. Que se passe-t-il ici ? Zeno, je croyais vous avoir dit de ne pas énerver tout le monde. Ça va, sergent. Il a raison, nous devons partir. Comment, Krios ? Nous n'avons pas de navire et personne n'a trouvé mieux à proximité. Les dieux m'ont montré un temple abandonné dans mes rêves la nuit dernière. Il paraîtrait qu'il peut nous aider à quitter cet endroit. Nous devons le trouver. On va commencer par créer des citoyens rapidement. Les citoyens Atlantes, je les aime bien parce qu'on peut ne pas avoir besoin de ressources, enfin de bâtiments, de dépôts, pardon, n'importe quoi, pour collecter leurs soldes. Donc ça nous fait un petit compteur de lutte. C'est ça que j'aime bien avec les Atlantes. Mais leur citoyens, ils coûtent la peau des fesses. Alors on nous demande de former une armée d'au moins 10 soldats. Je regarde un petit peu les objectifs. Est-ce qu'on a accès avec le bâtiment ? Non, on a accès qu'à la caserne et l'armurerie pour l'instant. On va sur ce scénario. Bien, bon, écoute, on va y aller. On va expérir un petit peu avec notre petit contingent de base. Le point de ces arbres ne convient pas pour faire des navires. Nous sommes coincés. Ils vont envoyer Castor en premier. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Ça va, c'est que des lancers. On va voir un petit peu ce qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a. Tu as kiffé sur les dents des villes ? Alors, le 2, oui. Il faut aussi que tu en fasses le 4. Tiens, tu m'y fais penser. J'ai des succès à faire encore sur le 2 et le 4. On est en train de raser. On va essayer de péter vite cette petite base du jaune. Bon, le destructeur, il fait le taf. Et là, j'ai commencé à former des troupes. Alors, je ne sais pas sur quoi je vais partir. Du Contarius allié. On va dire, on va former quelques-uns. Mais là, je suis en train d'essayer de faire... J'ai vraiment moins pensé à Resident Evil, peut-être pas forcément cette année, mais au moins l'année prochaine. J'ai fait le remake du 3 déjà, à 100%. Qui était l'épisode qui a été moins apprécié de ce que j'ai lu. Alors, est-ce que c'était juste pour moi ? Je ne sais pas, mais pour moi, de tous les remakes, c'était celui qui était le plus dur, je vous prouve. Même s'il est court, j'ai trouvé assez dur. Alors, on va commencer par... Réclater toute la bouffe possible. Ils ont un porc ici, ok. Après, je ne sais pas, Scott, si tu as fait les résidentifs, enfin, les originaux, on va dire, de ton côté. Donc là, on va faire... Est-ce qu'on peut faire une kill déconnue ? Oui, on va la faire tout de suite. Et après, on va commencer à faire un ou deux manoirs. Viens ! Maintenant, on va s'occuper de ces navires de pêche-là, comme ça, on n'aura plus d'attaque du jaune. Je crois qu'ici, normalement, c'était le dernier. Normalement, les contarios sont plus de la cave anti-archer, mais ils font pas mal de dégâts quand même, et ça, on le prend. Donc, je crois qu'il me semble que Krios lui fournit des siphons de feu sur ce scénario. Je le vois, je me souviens de ça. Bon, les gens ont envoyé ces contarios sans renfort là-bas. Je crois que les rouges, ils sont pas loin de l'or, si je dis. Je dis pas de bêtises. Génial, on a un siphon de feu, on va le garder au chaud. On va essayer d'éradiquer cette menace. Il y a pas mal de bêtises, de bouffe. Donc, il y a trois scandinaves sur cette partie-ci. Il y a trois scandinaves sur cette partie-ci. Il y a trois scandinaves sur cette partie-ci. Là, on va essayer de travailler d'être partout scant. Hop, on va rajouter du contario sans renfort sur ce scénario. Je vais pas battre la deuxième grande salle-là, comme ça au moins la dernière salle-ci. On va essayer. Donc, il y a trois scandinaves qui sont là. Nous devons trouver le temple, celui de mon rêve. Je sais qu'il peut nous aider. Bien joué. Je vais faire tout de suite ça. Euh... Est-ce que je serai pas un... Quelques archers renforts ? On va faire quelques petits archers, ouais. Et derrière... Dès qu'on aura assez, on fera un manoir. Comme ça, là, avec ses renforts, on pourra aller peut-être taper le violet. C'est notre dernier à taper, logiquement. Ah, ils sont... J'ai eu dit. C'est ma vision. Utilisons-le pour fuir de cet endroit. Alors, attention, il a des huskarnes. Borek est chlost. Dès que je peux, je vais passer aux archers l'eau. J'ai embarqué le siphon de feu. Ah, ils ont changé le ski du siphon de feu. J'aime bien. Je trouve que comme ça, avec le dragon, ça fait un peu chinois. Mais pourquoi pas, poitou ? Donc là, le plan, ça va être de ramener toutes nos forces et de se regrouper. Bon, on est en bonne position. Je vais faire ça, ça va être important, la balistique. Donc là, on aura besoin de castor. On va essayer de péter la porte rapidement. Par contre, là, les huskars, je me souviens qu'ils se font bon contre les archers. Heureusement, j'en ai pas des masses. Là, on va ramener ces villageois-là. Rios nous a fourni un siphon de feu. Ah bah ça, il sera utile. Oh, poste, je vois. Voilà. Deux siphons de feu en plus, là. Il y a de quoi faire. Bon, on va pas faire cet éclat pour l'instant. Et ce qui est bien, c'est que quand on change de ressources avec les citoyens atlantaïens, on perd aucun... Aucune rue de notre ressource. Donc là, je vais faire ça tout de suite. Je vais vous mettre là en position. On va attendre que le deuxième siphon de feu, il se pointe. Et je pense qu'on aura de quoi faire. Ils sont quoi, là ? C'est du scard d'ours, c'est ça, ouais. À quoi ils fiendront pour ça, c'est sûr. Je vais vous mettre petit, petit... On va raser le sort de... On va raser, c'est pour l'instant, c'est pour l'instant, c'est pour l'instant. On va raser, c'est-à des Il va GO. c'est parti ok j'en ai plus de menace maintenant je remets tous les citoyens je vais le mettre là dedans donc là je fais en sorte qu'ils continuent de prélever du bois ce qui est assez bien il y a une raison allez grouillez vous là j'aime bien faire cette tech là avec les équipements de service à contre les points de vie des villageois sur l'original ça n'était pas cette tech je crois donc là les ânes les villageois que leur baudet là voilà ça le plan on fait on sort tout le monde et on bâti la zone de colonie tranquille et c'est la fin de la première mission tranquillement voilà j'espère qu'elle vous a plu je vous dis à la prochaine pour le site de l'aventure prenez soin de vous ciao ciao je vous dis à la prochaine